Hey salut à tous c'est SNS on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vraiment être spéciale comme j'avais dit dans ma précédente vidéo j'avais tenté de faire le record mondial en zombies sur world at war sur la map Shinonuma et donc ça m'a pris vraiment vraiment beaucoup de temps et je peux le dire aujourd'hui que je suis très très content j'ai enfin réussi à battre le record mondial qui était de 2156 manches alors mon record mondial bah j'ai atteint 2409 manches et ensuite j'ai tout simplement décidé de me suicider car j'en avais un petit peu marre parce que à la base j'avais dit que je voulais tenter les 3000 manches mais comme c'est c'est pas au niveau de la difficulté ou etc parce que pour atteindre de ce nombre de manches là faut faut vraiment maîtriser une technique il y en a plusieurs à mon avis j'ai pas j'ai pas la seule technique mais pour arriver aussi haut aussi haut sans mourir faut quand même bien maîtriser sa technique donc oui j'ai fait que 2409 manches de 1 parce que j'en avais tout simplement marre et de 2 parce que vu mes problèmes de connexion j'avais peur que que ma connexion lâche et que j'ai plus j'ai plus du tout de de connexion enfin de connexion et que ce que j'ai souvent des coupures de courant et j'avais vraiment peur que la commande d'art cristal lâche tout simplement donc vous voyez là on a la manche 2404 regardez la petite technique que je vais faire en fait donc faut que vous partez de l'endroit où j'étais et que vous attendiez les zombies ils vont ils vont commencer à arriver petit à petit en fait faut pas aller trop vite pour pas se faire bloquer et je vous conseille de faire ce que je suis en train de faire si vous voulez tenter de le battre aussi vous faites un grand cercle et si vous refaites un demi-cercle histoire d'attirer les zombies vous voyez me suivre et une fois que vous avez fait ça parce que sinon vous voyez vous allez être coincé ici une fois que vous faites ça vous êtes tranquille vu que sur world at war il ya que 20 à 30 zombies par manche il ya qu'une vague donc on peut dire que c'est assez tranquille et assez facile vous voyez des deux coups de wonder waf et les zombies sont déjà morts donc voyez vous partez d'ici où je suis et vous refaites le le en gros le même itinéraire il n'y aura pas de souci il faut faire ça pendant beaucoup donc là vous voyez que les zombies meurt en quelques balles alors c'est tout simplement c'est un bug du jeu j'ai regardé ça sur plusieurs vidéos de records et c'est aussi présent c'est à partir d'une certaine manche en fait les zombies bah meurt tout simplement eux en une balle moi je m'en suis aperçu vers la manche 215 que les zombies mouraient en si peu de balles donc c'est c'est plutôt bien mais bon c'est vrai que faut quand même y arriver jusqu'ici pour qu'ils meurent là vous voyez je prends la bombe et la manche déjà vous allez voir que la manche sera déjà terminée parce qu'en fait ce qui est bien c'est sur ce sur ce world at war il ya qu'une vague de zombies si vous les tuer d'un coup vous avez terminé la manche donc c'est pour ça que certaines vagues vont assez vite donc j'en ai terminé avec ça bah je vais vous parler un petit peu de de mon ressenti sur ce sur ce cette semaine de jeu puisque ça m'a quand même pris une semaine presque six jours on va dire cinq jours et demi et je peux vous assurer que c'était pas de tout repos alors pourquoi je dis ça c'est pas au niveau de la difficulté parce que la difficulté comme vous voyez là j'ai aucun mal avec les chiens j'ai aucun mal avec les zombies la difficulté c'est le on va dire c'est l'ennui c'est bête à dire mais c'est l'ennui la première grosse difficulté c'est l'ennui et la monotonie tout simplement parce que vous allez devoir faire la même chose pendant des heures et des heures et des heures et qu'il faut jouer à peu près j'ai à peu près calculé si vous voulez finir en cinq jours faut jouer à peu près sept heures par jour sans éteindre la console bien sûr alors vous imaginez jouer sept heures par jour en restant concentré ce que la moindre erreur peut être fatale et je peux vous assurer que perdre en se bloquant dans un mur assez c'est très très frustrant frustrant tout simplement parce que vous savez vous savez tout simplement que vous n'aurez pas dû mourir c'est juste une une erreur une faute d'inattention et puis voilà donc vous voyez que je refais à chaque fois le même trajet il n'y a pas de panique faut pas avoir peur que les zombies nous touchent faut marcher tranquille et une fois arrivé là on commence à courir on se retourne et on n'a plus qu'à tirer il n'y a rien de plus facile j'ai compté ça m'a pris à peu près 40 heures de jeu en cinq jours et demi six jours ouais 40 ans de jeu à peu près et je peux vous assurer que c'était vraiment vraiment bas éprouvant étant donné que moi je suis une personne qui n'est pas du tout patiente mais bon je suis très content j'ai réussi au bout de quelques essais en plus je connaissais pas du tout la map et je l'ai acheté directement j'ai tenté le record et là comme vous voyez je me suis sida mange 2409 parce que j'en pouvais plus tout simplement et aussi pour mes questions de connexion comme je l'ai dit auparavant donc voilà je finis 24 mange 2409 j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de mettre des pouces vert car ça a été très très dur et si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à la prochaine tout le monde allez ciao